... Première journée dans cette compétition qui rassemble les meilleures sélections européennes. Rendez-vous incontournable. Salut à toutes et à tous, ça fait du bien de se rejoindre comme ça pour ce match. On n'est pas n'importe où, on est à l'Arena Aushalke. Au micro, Omar et Benji, la Team Dada donc, qui vous fait vivre les plus grandes aventures. Première rencontre de groupe dans cet Euro 2024, l'Espagne face à l'Italie. Consistence, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la face du groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Ballon perdu par l'Espagne. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Dans le but, on retrouve Unai Simon. Rivaldo avec Carbarbel dans les couloirs. Fabian Ruiz sera accompagné de Rodrigo au milieu et devant Morata, le titulaire. Voici le 11 qui va débuter pour l'Italie. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Jorginho sera associé à Nico Barrella au milieu. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Grosse colère du coach, après cette occasion manquée. Et l'Espagne qui obtient la touche. Et l'Espagne qui obtient la touche. Bon, je n'ai pas envie de lui porter la poisse, évidemment, mais on s'attend tous à un gros match sympa. À la tombée du ballon, il a une présence incroyable. Le jeu aérien, ce n'est pas seulement la détente. C'est surtout le tempo, la lecture des trajectoires. La capacité à rediriger la course du ballon. L'Espagne peut mettre en place une attaque, là. Oui, bien fait. Bonne intervention, là. Et le ballon est finalement intercepté. Chiesa. La balle vers Barrella. Ça continue avec Grimaldo. Jorginho. Ah non, ce ballon est perdu. Allez, il faut l'aider de proposer des solutions. Interception décisive dans la surface. Nico Williams en direction de Fabian Ruiz dans le couloir. L'Espagne peut avancer. Elle a frappé Bonne, ça passe de peu à côté. C'est parti. bon précis une très bonne récupération pour cette occasion là, oh la volée était bien partie mais elle est manquée de peu pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence tout le monde est abattu, regardez le visage du coach et le ballon change de propriétaire et on éclate la porte ballon perdu par l'Espagne Bastoni Canassiori Barrella Super pressing et la récupération très haute très bonne intervention dans la surface Fabian Ruiz et le déboulé dans la défense adverse, bien joué un peu sur le gardien qui s'en appart Michel Merino avec le ballon l'Espagne qui contrôle la possession depuis à peu près 15 minutes et ça leur donne des bonnes séquences offensives pour essayer de prendre l'avantage c'est très usant pour l'adversaire et finalement ce centre ne donne rien Barrella et la récupération du ballon Rodri Mikkel Merino hérite du ballon il y a une foot mais l'arbitre laisse l'avantage à l'Espagne ah non c'est encore perdu par l'Italie ah non c'est encore perdu par l'Italie Dani Carbajal la passe pour Rodri Carbajal l'Espagne avec le ballon pour tenter quelque chose ah non ce ballon n'arrivera pas il y a un bon placement défensif Carbajal Mikkel Merino avec le ballon oui voilà c'est bien renvoyé par la défense le ballon pour Fabian Ruiz c'est contré mais ça va revenir Dani Carbajal il faut s'entrer là-dessus et ça y est c'est la pause l'arbitre vient de siffler la mi-temps et à la mi-temps donc pour l'instant sa performance elle mérite quoi ? 5 sur 10 pas des buts marqués pas beaucoup de dangers créés pour l'instant c'est une performance bureaucratique, administrative c'est une constipation créative et c'est parti le coup d'envoi de cette seconde période trajectoire coupée par Evric Laporte ça n'a pas premier pour l'Italie avec peut-être la possibilité de mener au score bonne intervention pour stopper l'attaque c'est une touche pour l'Italie le long de la ligne il profite bien des espaces bien anticipé le ballon est intercepté la belle intervention de Mikel Merino la belle intervention de Mikel Merino la mauvaise relance la mauvaise relance c'est récupéré par l'équipe adverse et voilà un centre bien travaillé vers la surface belle reprise belle reprise elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade c'est manqué et l'action ne donnera rien voilà changement donc Enric Laporte Dani Carvajal et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu la conduite de balle de Chiesa ah non finalement le ballon est perdu à la fiori Pellegrini reçoit le ballon une bonne charge alors pour Alvaro Borata et la frappe puissante passe de peu à côté et voilà c'est le moment pour faire un changement le ballon change de pied le ballon change de pied et bien donné en profondeur allons pour Di Lorenzo Niccolò Barrella avec le ballon un pressing réussi, pressing payant Chiesa reçoit le ballon et c'est bien capté par le gardien et bonne intervention ah et la belle technique pour passer l'adversaire le ballon donné dans le dos C'est parti ! 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 Ah il est signalé en position illicite hors jeu ! Pellegrini Pellegrini Niccolò Barrella Pellegrini reçoit la balle Olé ! Le bon mouvement Pas super le réflexe ! Lugardien ! Et un nouveau corner à suivre C'est parti ! La grosse pression ! La récupération ! Occasion de la dernière chance ! Peut-être le but du chaos sur cette conclusion ! L'action était bien partie et finalement c'est perdu ! Rodri C'est une touche en faveur de l'Espagne Et ballon perdu par l'Espagne ! Restante ! Le ballon sur Di Lorenzo ! Bastoni ! Bastoni ! A la réception c'est Pellegrini ! Et ballon bien intercepté dans le camp adverse ! Il s'est bien capté par le gardien ! Il s'est bien capté par le gardien ! 5 minutes encore à jouer dans ce match ! Ah ! Dommage ! Ballon perdu ! La victoire c'est peut-être là ! Une des dernières attaques pour l'Espagne ! Et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse ! On l'a vu ! Essayez de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe ! Insouffisamment de cas pour pouvoir perdre ! De rotation côté espagnol avec ce double changement ! Oula ! Le ballon est rendu directement à l'adversaire ! Le temps presse ! Alors tout le monde s'y met pour aller chercher ce but décisif ! Impeccable ! Le timing, l'interception est magnifique ! Le 4ème arbitre lève son panneau lumineux ! 3 minutes supplémentaires au minimum ! Et ça sort en touche pour l'Italie ! Mancini ! Avec Alessandro Bastoni ! Di Lorenzo ! Et ça y est, le coup de sifflet final pour cette rencontre ! 0-0 donc aucun but ! Les défenses ont été à l'honneur ! Et oui ! Aujourd'hui il n'y a pas eu de magie ! Pas de fantasie ! Pas d'audace ! Et donc c'est logique ! Pas de récompenses non plus ! Pas d' CToty coule sur son Bridge ! Et c'est logique de 8x ! Passage ! Les défenses dans le неб moderne ! Passage ! Les défenses sur le ethnicity et les ab Abitateurs... Onắm là-bas ! La ND$ ! Passe place ! Onowanie sur la santé ! C'est parti.